Le procès verbal par Jean-Marie Gustave Le Clésio, c'est un premier roman, mais un premier roman qui a été accueilli par la critique avec enthousiasme, on peut dire cela, je crois. Vous avez 23 ans. Oui, j'ai 23 ans. Quel âge a votre personnage ? 29 ans. 29 ans ? Vous savez avec précision ? Oui, 29 ans avec précision. Il s'appelle Adam, on peut dire que c'est un héros, c'est un héros étrange, mais c'est un héros de roman. Que sait-on de lui, et on sait qu'il est, enfin que sait-on de lui précisément, on sait qu'il est parti de chez lui, qu'il a quitté sa famille il n'y a pas très longtemps, pas très longtemps avant que le livre ne commence. Oui, il a fait, si l'on veut, une sorte de fugue. Il a quitté sa famille, plus précisément sa mère, puisqu'il n'a pas de véritable relation affective avec son père. Et il a laissé un bref nautule pour dire qu'il s'en allait sans préciser à quel endroit. Et il s'est réfugié dans une maison abandonnée près de la mer, après avoir jeté sa moto dans la même mer. Et il reste là pendant presque toute la durée de l'été. Et c'est le récit des diverses sensations qu'il a, des diverses fantaisies auxquelles il succombe, que j'ai essayé de retracer. Je voudrais que vous nous aidiez à imaginer ce personnage de Adam, qui s'appelle Adam, c'est son prénom simplement, en indiquant quelques-uns de ses comportements. D'abord, il éprouve beaucoup de peur. Oui, tout d'abord, sa première acceptation de la solitude est mêlée à la peur. Et cette peur, il la ressent pour des animaux plus ou moins étranges, plus ou moins étrangers à l'espèce humaine. Des pieuvres qu'il confond avec le soleil, des insectes. Des papillons de nuit. Des papillons de nuit. Vous avez peur des papillons de nuit ? Oui, j'ai beaucoup peur des papillons de nuit. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, un papillon de nuit ? Un papillon de nuit, c'est avant tout un insecte qui n'a rien à voir avec l'espèce humaine, qui est presque un martien pour moi. C'est tout à fait étranger à mon espèce. Et en même temps, ça y ressemble. Un papillon de nuit a des pattes, un corps, une tête. Mais en même temps, il a un aspect maléfique. Pas du tout au sens poétique. Il provoque une répulsion et une attirance. Une peur, quoi. Une peur, oui. Au zoo, par exemple, dans un zoo, comment elle danse, comporte-t-il ? Eh bien, en se promenant, il découvre ce zoo, n'est-ce pas ? Et il y rentre et il erre moitié dans la foule, moitié entre les cages. Et petit à petit, il participe à la vie des animaux qui sont enfermés dans ces cages. Jusqu'au point de se confondre avec ces animaux. Il voit une lionne. Il essaie d'abord de la désirer. Il y arrive à moitié seulement. Et puis, petit à petit, son corps lui échappe et va s'inscrire dans celui de la lionne. Il est un peu happé par ce qu'il voit, non ? Oui, ça a trop grande sensualité. Il lui fait perdre le sens de son autonomie et ne le fait vivre que par les sens. Il dit, quand on a vu un noyer, on n'a plus rien, on n'a plus grand-chose à ajouter. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quelle découverte fait-il du noyer ? Qu'est-ce que c'est ? Un noyer, c'est un homme, évidemment. Mais c'est aussi un objet. Et beaucoup plus un objet qu'un homme. C'est un objet à la fois, effectivement, dans la mesure où un noyer, c'est un cadavre, c'est-à-dire quelque chose qui échappe à l'entendement des autres hommes. Et en même temps, quelque chose qui se confond avec la terre, qui va y pourrir et y disparaître. Il lui arrive une aventure, si je puis dire, avec un rat. Bien, ce rat, c'est tout d'abord un rat aussi. Et petit à petit, cela devient le représentant de l'espèce humaine. Et cette espèce humaine, il l'a haie, il l'aime à la fois. Et il espère la détruire. Et c'est par le massacre de ce rat qu'il espère la détruire. Aussi, massacre-t-il le rat avec sadisme ? Quel rapport a-t-il avec le seul personnage humain, autre que lui, dans ce livre ? Presque, ou seul en tout cas, de cette jeune fille qui s'appelle Michel ? Il n'a que des rapports très semblables avec les autres éléments du livre. C'est-à-dire, il a les mêmes rapports qu'avec le chien, avec le rat, avec le zoo. Pour lui, cette jeune fille ne constitue pas un être humain. Elle constitue une forme qu'il reconnaît, qu'il accepte comme étant de son espèce. Mais qu'il refuse toute vie morale. Quand il voit un chien, en fait, il le suit. C'est peut-être aussi... C'est peut-être aussi qu'il... Psychologiquement parlant, il est un faible et qu'il a besoin d'un mouvement, d'apercevoir un mouvement pour continuer ce mouvement. Il ne peut pas se décider, il n'a aucune décision en son esprit. Et le mouvement d'un chien qui passe l'attire comme s'il y avait une laisse qui le relie à ce chien. On peut penser qu'il est malade. De quelle maladie ? Peut-être pensez-vous pas qu'il soit malade. Eh bien, le médecin le pense. Il l'analyse à la fin du livre. Et vous ? De quoi souffre-t-il, si ce n'est... En admettant que ce ne soit pas une maladie, justement ? Sans doute un trop grand sensualisme qui le fait perdre le sens de la réalité. Vous compariez à une tête de mouche ? Un œil de mouche ? C'est-à-dire que ses sensibilités, ses sensations, plus exactement, sont multiples comme celles que peut avoir une tête de mouche. À cause des facettes ? À cause des ocelles. Très nombreuses. Et se trouvent réunies dans une seule tête, comme dans la tête de mouche. Enfin, la tête de mouche est à la fois le nombreux et l'unique. Vous vous sentez très étranger, ce personnage ? Non, pas du tout. J'estime avoir peut-être poussé à bout une autobiographie, mais avoir mis une part de moi-même dans ce personnage. Mais vous avez un comportement qui n'est pas celui d'Adam ? Peut-être apparemment seulement. Mais lui, son comportement apparemment n'est pas du tout un comportement comparable au vôtre, en tout cas. Je ne sais pas, je suis allé dans des eaux, finalement. Et je n'ai peut-être pas suivi de chien, mais il m'est peut-être arrivé, vis-à-vis des objets, d'avoir cette même sensation de vide et cette aspiration à me confondre avec la matière. Qu'est-ce qui vous retient d'être comme Adam ? Peut-être une certaine culture, un certain fond d'études, qui finalement modèle l'esprit à tout jamais. On ne peut pas échapper à un certain mouvement de pensée lorsqu'on a commencé à le prendre. Un mouvement de pensée qui accepte, par exemple, les syllogismes, qui accepte certaines situations qui ne signifient rien, simplement parce qu'elles existent dans la vie courante. Ça vous apprend à être raisonnable ? Peut-être si c'est ça, être raisonnable. Et Adam, pourquoi Adam ? C'est un hasard ? Eh bien, c'était un hasard au départ. Et petit à petit, ce nom a commencé à faire une discrimination parmi de nombreux personnages. En réalité, j'en viens me demander s'il y avait vraiment hasard au départ. On ne sait jamais ces choses-là. Ce sont des noms comme ça qu'on a comme un mythe dans la tête, et qui ne sortent que pour de bonnes raisons. Oui. Adam, Adam Polo, vous paraît représenter exactement, c'est exactement l'homme d'aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est l'homme d'aujourd'hui, mais enfin, c'est... Étant donné que je vis au XXe siècle, je ne crois pas que je puisse produire autre chose qu'un homme actuel. Je ne sais pas s'il représente tout le monde actuellement, mais j'espère que beaucoup de gens pourront ressentir des sensations identiques, pourront s'intégrer dans le corps de ce personnage étrange, en apparence. Notre parent. Je vous remercie. Je rappelle le titre, le procès-verbal. Jean-Marie Gustave Leclésio, l'auteur, Gallimard l'éditeur. Jean-Marie Gustave Leclésio, l'auteur, Gallimard l'éditeur.